Bonjour, moi je m'appelle Juliette Valéry, je suis professeure sur le site de Tarbes de l'École supérieure d'art des Pyrénées et aujourd'hui nous vous convions à une sorte de petite émission au radio en différé qui présente un atelier que je dirige depuis que j'enseigne dans cette école et qui s'intitule Langage, image, écriture. dont l'acronyme exactement c'est L-I-E et comme une étudiante taquine est en train de l'écrire, il y a aussi d'autres orthographes possibles. Donc cet atelier est ce qu'on appelle ici un atelier transversal, c'est-à-dire qu'il s'adresse également à des étudiants de plusieurs années, en l'occurrence de la deuxième à la cinquième année. Il est ouvert à toutes et à tous ceux qui souhaitent y participer. Il est optionnel, c'est en plus en fait du reste des enseignements. Et la seule chose que je demande, c'est une certaine constance dans la présence. Du coup, l'atelier se tient depuis des années tous les lames du matin, voilà, pour les courageux qui se lèvent. Et donc, le principe, c'est qu'on écrit, qu'on lit. Donc, ce sont des séances collectives. Moi, je propose des choses. Les étudiants sont invités à proposer eux-mêmes des textes de référence, des choses qu'ils lisent aussi. Actuellement, évidemment, par la force des choses, l'atelier se tient sur un support numérique et à distance, un peu comme ce à quoi vous allez assister. Et en fait, ça ne fonctionne pas si mal, puisque ça permet d'être à la fois tous ensemble et concentrés aussi dans une intimité de lecture visuelle de texte et d'écouter les autres. Voilà, nous allons donc aujourd'hui proposer une sorte d'échantillon sous la forme d'une série de lectures audio assez courte, avec une sélection, ce n'est pas le mot. Oui, nous avons sélectionné des textes pour cette séance, mais les étudiants qui sont présents aujourd'hui, qui ont souhaité participer à cela. Voilà, et donc ça va être, c'est un peu bricolé comme enregistrement, c'est fait avec les moyens du bord, donc on va couper l'enregistrement à chaque fois entre deux lectures. Voilà, donc je fais une pause là, par exemple. Nous allons donc commencer avec une lecture de Marine Georgion, qui est en deuxième année et qui va nous lire un pantoumme intitulé Memento Mori, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Bonjour, du coup je vais lire. Donc il s'appelle Memento Mori. « Cris, les cris de nos ombres qui s'éloignent, silence qui rends sourds, les dames noires, s'en vont, quittent ce triste Eden, j'ai vidé mon corps du ciel qui l'habite. Silence qui rends sourds, les dames noires, ne s'assembleront plus jamais, j'ai vidé mon corps du ciel qui l'habite, six pieds sous les étoiles, la terre remuée. Ne s'assembleront plus jamais, les dames qui parcouraient tes mots sur les feuilles de papier, six pieds sous les étoiles, la terre remuée. Le vent comme moi a cessé de respirer. Les dames qui parcouraient tes mots sur une feuille de papier, m'oublient, cachées et j'entends. Le vent comme moi a cessé de respirer. Il y a des voix au-dessus de moi. » Maintenant, Vicky Belgrin, étudiante en troisième année, va lire un texte issu d'une proposition de l'atelier qui était des récits de rêves, propositions dont chacun ou chacune s'est emparée, comme il l'entendait. À toi, Vicky. Intermittence. Tout défile, mais la montagne reste. Elle traverse le paysage. Alex rigole. C'est pourri, ici. Alex me dit qu'on voit la tour Eiffel. Je ne la vois pas. Elle n'est pas censée être immense. Je la vois. Le périph' des milliers de constructions et d'immeubles, un quadrillage de câbles et d'antennes, et derrière, une autre antenne. Mais elle, c'est la tour Eiffel. C'est vraiment pourri, ici. Il y a beaucoup d'arbres. On n'aperçoit rien d'autre au travers. Pourquoi il me crie dessus ? Il y a des biches. Elles ont l'air bien, ici. Il devrait y avoir un grillage entre nous. C'est quoi, ce bruit ? Ça fait mal. Ma tête cogne sur la portière. C'est un pont allemand. Le fleuve est marron, et c'est censé être normal. On s'est arrêté. Il est parti haut. Le camion tangue. Je descends. On a crevé. Il m'a posé la chaise de camping et un chapeau. Dans le biais de la vitre, trois soleils et une lune bleue. Ils se déplacent, se croisent et disparaissent. Ils reviennent sans soleil. Seulement des lignes, blanches, toutes. Encore de l'ombre, un seul soleil revient. Il est rouge. Dans le haut de mon rétroviseur, un rapace et plus rien. Le ciel. Dans le sien, des barrières. Presque des brins d'herbe. Aucune barrière. Un flot continu et des flashes. Des embouteillages. Des sirènes. Un accident. Des traces de gomme sur la route. Un virage de barrières arrachées, parties dans le fossé. Et rien, personne. Pas de voiture. Pas de secours. Il ne reste que ce fossé. Elias Anselman, quatrième année. 1670 km heure. Plus rapide qu'un avion de ligne, le soleil se lève et se couche à 1670 km heure. C'est à cette vitesse que l'ombre portée par la Terre parcourt celle-ci. C'est donc à cette vitesse que se déplacent le jour et la nuit. Et ainsi à cette vitesse que nos journées passent sous notre nez. Vous comprendrez bien, sûr, que je n'ai pas le temps d'écrire plus à ce sujet. Tabata Jolie, en troisième année. Alors, ce texte parle de moments de perdition. D'un calme dorénavant révolu. Et des mesures employées pour ne pas baisser les bras quand on n'arrive même plus à se confiner avec nous-mêmes. Attention, implosion prévue dans H-15 minutes. Ok, ok, ok. Alors, il faut faire un choix. Parce que c'est de plus en plus tendu, franchement. Et putain, pourquoi le silence me faisait autant de bien avant ? Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression de danser le tango avec la crise d'angoisse permanente. Bordel, je ne vais pas danser le tango, moi. Non, non, non. Sans rire. Il s'est passé quoi ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Avant, dans l'intérêt, on avait le refuge cérébral, le fameux mur invisible. L'impression d'être intouchable, un catalyseur de pensées pourries et un regard de mort. L'idée que ne rien dire valait mieux que parler, paniquer et par conséquent dire des choses incontrôlables. Les redoutables billes noires armées. Le yoga du désespérant. L'agitation et la panique contrôlées enfermées à double tour. Un calme maintenu, baignant dans le silence. Les idées bien rangées. Maintenant, en exté, c'est le brouillard de crainte. L'assurance d'absence totale d'apaisement. Aucune foutue direction insistée. Le doute perpétuel. Ah, c'est nouveau ça aussi. Je ne m'entends plus. Même pas ma propre voix intérieure. Sérieux ? On ne peut plus compter sur personne ou quoi ? Allô ? Eh bien, il faut croire que j'entends l'écho. Je ne dis rien depuis longtemps apparemment. Houston ? Vous me recevez ? Bon, je crois que ça ne marche plus, meuf. Il va falloir se faire à l'idée que ça ne pouvait pas fonctionner toute la vie. Ou qu'il n'y a tout simplement plus de place dans le disque dur qui est probablement plein à craquer de stress un peu trop énorme à gérer. Genre 15 Tera d'accumulation de crasse. Oh là, quoi j'ai l'impression de mourir là ? Ce n'était pas vraiment mon programme. Pardon, s'il vous plaît, je cherche le moment précis où j'arrivais à me sortir de n'importe quelle situation stressante. Merci d'avance. Donc, pour résumer là, on va devoir se battre avec les mots, se faire comprendre sans aucune répétition, se comprendre aussi soi-même, oublier la peur, admettre que le mur s'effondre, et surtout ne pas paniquer. Je répète, on ne panique pas, tout va très bien ne pas se passer comme on l'imagine. Pour ce faire, on a Billy Joel, toujours le vin, on bagne les pétards, désolé Marie-Jeanne, ça n'a rien de personnel. Un petit bout de famille et d'amis, les montagnes vues de ma fenêtre, les croissants pesto-rosseau au fromage, le CBD, Spooky et les deux petites, l'espoir irrationnel de revoir le lieu, la nuit, l'art, et pourtant. C'est rare que je l'admette, mais je deviens tout ce que je déteste, un manque de touille avec le silence pour me délivrer. Alexis Martin, cinquième année. L'histoire de l'enfant qui criait « va te faire foutre ». Par un après-midi au quartier, l'enfant décida que ce jour-ci serait son baptême de scooter. À peine s'était-il mis à faire le con que ses parents et certains voisins réagirent, alertés par les cris enthousiastes de ses amis. Sa mère lui intima son opinion sur sa conduite, qu'elle trouvait dangereuse, sous la forme d'un reproche affectueusement maternel. « Va te faire foutre ! » cria-t-il. Et tous les curieux, en cœur, se désintéressèrent de ce petit merdeux. Mais par une soirée d'hiver de cette même année, dans ce même quartier, ce même petit connard fit la même chose qu'il faisait chaque soir depuis des mois maintenant. Sauf que cette fois, personne n'en avait plus rien à foutre. Il a glissé et il est mort, on s'en doute. Moralité, ils n'ont trouvé le corps que le lendemain matin. Iris Crayonne, troisième année. À toi. J'écrivais sans cesse, mais ne publiais rien. Insensiblement, je m'enfonce dans un malaise léger mais persistant. Non pas une dépression, davantage une fascination pour la mélancolie. Une rencontre inattendue qui a lentement modifié le cours de mon existence. Je devrais partir d'ici, mais où aller s'entraîner avec moi ma léthargie apparemment incurable ? J'ai sombré à un moment dans un sommeil sans rêve. Je souhaitais juste me perdre, me fondre dans un ailleurs. Toujours en quête d'une porte qui lui rendrait intelligible le sens de la vie. J'ai songé que cela avait non seulement prolongé mon malaise, mais aussi offert, non sans quelques splendeurs, les conditions de son existence. Un insecte singulier dont la conscience est si hautement concentrée qu'elle colonise la sienne. Son sentiment de décalage horaire. Dépouillée de tout, elle sait que cela n'a guère de conséquences pour elle. Elle fait cela par amour. Ma pénitence pour avoir été si peu présente au monde, non pas le monde entre les pages d'un livre, ni celui des multiples couches atmosphériques de mon esprit, mais le monde réel pour autrui. Je me fie à mes impulsions, à la lisière de l'illumination. C'était un vortex spectaculaire de lumière tourbillonnante. Je n'ai jamais réussi à vaincre mon aversion pour l'enfermement, pas plus que ma frousse de l'immersion. C'était l'expression la plus simple et la plus claire de mon identité solitaire. C'est pour moi une énigme intermittente qui dure depuis toujours. C'était un texte écrit à partir d'extraits prélevés dans « Mr. Train », un livre de Patti Smith. Pascal Deloux, troisième année Je me souviens, d'après Georges Pérec et François Zéritier, souvenirs heureux. Je me souviens des piles de pieds nicolés chez mes grands-parents. Je me souviens des babas au rhum, des tartes au citron, des clafoutis maison, des fraises chantilly fraîchement cueillies. Je me souviens des descentes en vélo sans frein dans la forêt de Brosséliande. Je me souviens de Régine qui chantait « Azzurro » et qu'on reprenait à tue-tête à l'arrière de la déesse verte pendant les vacances. Je me souviens des plages sans fin bordées de cocotilles en Côte d'Ivoire. Je me souviens de mon grand-père roulant sa cigarette, ses gestes lents, ses grandes mains. Je me souviens de « Love me, please love me » de Paul Nareff. Je me souviens de la charloute que préparait mon grand-père, mi-café, mi-chicoré. Je me souviens de ramasser un galet en forme de cœur. Je me souviens d'aller chercher de l'eau fraîche à la fontaine, la cruche à la main, près de la maison à Pimpon. Elle est maintenant bouchée. Je me souviens des saucisses enroulées dans des galettes de sarrazin. Je me souviens de l'odeur de foin, du lait frais, des framboises à l'eau de vie dans la tasse encore chaude du café but. Je me souviens de nous deux dans l'ascenseur la première fois que tu es monté chez moi. Je me souviens de Simone Signoret si émouvante dans le chat avec Jean Gabin. Je me souviens du cliquetis de l'appareil qui sert à visionner les diapos. Je me souviens de la garde-robe extraordinaire de mes poupées Barbie que ma mère confectionnait elle-même à partir de chutes de ses propres robes. Je me souviens d'un mouton que mon père avait reçu en cadeau et qui avait pris la poudre d'escampette le jour où nous devions le manger. Marine Bedel pardon je reprends Marine Bedel troisième année écrire écrire où et quoi c'est drôle à chaque fois que ma mère revenait de chez le coiffeur mon père lui disait c'est drôle et à chaque fois ma mère se vexait c'est marrant à chaque fois que je prononce ces quelques mots ou que Valentin les prononce je ne peux m'empêcher de repenser à cette petite fille l'aînée d'une sourerie de trois enfants âgée de trois à neuf ans que nous gardions le soir quand leurs parents désiraient sortir impossible de me rappeler son prénom mais son visage et son air taquin il nous sera difficile de les oublier elle avait remarqué que souvent on utilisait cette expression pour désigner l'état de telle ou telle chose ou bien pour relever le caractère étonnant d'un certain fait alors elle nous avait lancé en pleine figure qu'avec nous tout était marrant ou plutôt avec vous tout est marrant sur un ton fortement réprobateur je me souviens de son regard plein de colère pour elle dans son petit jargon de fillette de huit ans il n'était pas possible que le mot marrant signifie autre chose que quelque chose de drôle écrire oui mais écrire sur quoi j'aimerais écrire sur le silence parler du mutisme sans mauvais jeu de mots j'avais beaucoup aimé ce moment à part et important trop peut-être dans le silence de sa première respiration j'actionne le dictaphone et elle se lance une fois deux fois la troisième sera la bonne il fallait déchirer les pages du haut en haut ce qui prouvait que le livre n'avait jamais été lu une première lecture donc ça me rappelle quand on ouvre une lettre il y a plusieurs façons de le faire d'ailleurs moi on m'a appris la manière de faire avec un ouvre-lettre en bois un objet certes dangereux mais pratique elle a réussi cette prouesse de parler du vide du silence de l'éloignement j'ai beaucoup aimé comment les choses se présentaient ce jour-là on était là tout en haut de cette grande maison dans la pièce qui nous sert d'atelier vide vidé par d'autres seule une chaise est là elle trônait au milieu du vide quand on est arrivé avec une balayette et un tas de poussière juste à côté elle avait seulement à placer dans une simplicité extrême le magnétophone qui diffusera l'enregistrement quelques instants plus tard elle avait choisi elle avait choisi de le cacher sur une des poutres apparentes sur une des poutres de la charpente apparente et là les phrases du livre dont elle avait tiré l'extrait et qui venait de la bibliothèque de l'appartement de son compagnon qui vivait tout là-haut retentissaient dans cette pièce gorgée de lumière et avec une justesse toute évidente écrire à quel moment écrire partout chaque fois que l'occasion se présente c'est-à-dire quand j'ai un stylo à disposition car le support on peut toujours l'inventer écrire tout le temps je saisis les moments de latence au travail parfois quand je suis à la billetterie je tapus graphie à la lumière rouge une actinique du labo entre deux bains de révélation à chaque clignement de paupières je vois en vert puis j'inscris quelques lignes dans la quasi-obscurité dans l'ombre verte de ma main écrire dans le noir pour se souvenir mais le plus souvent je n'ai pas le temps d'écrire ce qui passe dans ma tête comme une fulgurance la nuit une insomnie qui arrive très tôt le matin peut se transformer en réveil très matinal j'aime écrire le matin quand rien ne me sépare de ce moment chéri le sommeil je porte des chaussures très usées très souvent je garde les chaussures neuves pour des occasions où il est nécessaire de porter des chaussures neuves celles qui sont abîmées jusqu'à la corde je les porte en me disant que ce n'est pas grave ce que les gens peuvent bien en penser car avec les chaussures on peut toujours avancer que l'on continue à les porter car elles sont très confortables Johanna Meyer quatrième année et actuellement comme d'autres que vous avez vu auparavant en direct de la bibliothèque de l'école du site de Tav à vous la marche a toujours fait partie de ma vie à l'âge de 7 ans je me souviens d'avoir exploré le cours d'eau pour retrouver des cascades et mettre aventurées dans la nature en déamboulant avec au cours de nos marches les points de repère constituaient des outils importants un caillou une roche un arbre le sol le relief il fallait être attentif aux moindres détails pour se connecter à l'environnement reconnaître le lieu et sentir vers quelle direction avancer ne pas se perdre d'un groupe était aussi important on comptait en les uns sur les autres notre force était de ne pas être seul rester groupé faisait partie du jeu ce type d'activité a été un de mes jeux d'enfance préférés se balader dans la forêt pour tracer un nouveau chemin suivre un nouveau parcours souvent nous nous retrouvions à des endroits déjà explorés et on essayait à chaque fois de redécouvrir ces lieux en trouvant quelque chose d'inédit passé inaperçu un raccourci une plante une chute d'eau l'exercice était assez facile car dans la nature les choses changent vite un coup de vent ou une forte pluie était suffisant pour tout bousculer et nous offrir de nouveaux paysages le temps est passé et cette passion pour la marche m'a suivi en s'adaptant aux différentes périodes de ma vie pendant mon adolescence je me suis mise à faire des randonnées activités que je pratique toujours pourtant cela n'a jamais consisté en simple balade dans la nature marcher a toujours été pour moi une façon de redécouvrir le monde de le redessiner avec mes yeux avec mes sensations et me réapproprier des espaces connus pour le voir de notre façon plus dense plus intense plus réelle au fur et à mesure mon imaginaire s'est chargé de remplir les vides et les creux avec des histoires des légendes des mythes des rencontres toute expérience était unique à la fin du lycée à l'âge de 17 ans j'ai réussi à entrer à la faculté de journalisme à Sao Paulo il a fallu quitter la maison de mes parents et déménager dans une ville dont la région métropolitaine compte auprès de 20 millions d'habitants j'avais hâte de voir tout cela de sortir de ma zone de confort pour aller vers l'inconnu ces défis m'y simulaient c'était une manière de retourner avec les jeux d'enfance comme si j'allais explorer une autre jungle avec des nouveaux horizons cette fois-ci urbains les rencontres faisaient aussi partie du jeu et cela m'a aidée à connaître la ville à travers ses habitants leurs histoires m'a laissée submergée par cette exubérante forêt de béton et d'acier au cours de cette période de ma vie j'ai rencontré énormément de gens des différentes cultures de conditions sociales très éloignées des styles de vie singuliers chaque histoire chaque rencontre m'amenait vers un nouveau point de départ vers une modification de point de vue je me suis aperçue que ma propre perception ne suffisait pas à explorer le monde et à donner de sens au réel qu'il fallait aller plus loin voir le monde aussi par le regard des autres à cette époque je n'avais pas de voiture pour me déplacer dans la ville je me souviens encore du discours de mon père en me disant je te laisserai deux ans parcourir la ville à pied tu vas marcher pour aller faire des courses pour aller à la fac si tu as besoin d'aller plus loin tu prendras les bus ou le métro c'est important de sentir la ville à pied pour vraiment la connaître et c'est exactement ce que j'ai fait en dehors de ces parcours quotidiens entre la fac l'appartement tous les dimanches j'ai proposé à mes amis de dénambuler de manière hasardeuse aléatoire comme je faisais à Chapada de Sguimarins quand j'étais petite la plupart du temps on était deux mais parfois personne ne voulait m'accompagner et ce qui n'empêchait pas de continuer même si c'était plus rassurant d'être en groupe partir seule ne m'a jamais dérangée j'habitais dans les centres-villes de Sao Paulo un endroit un peu dangereux en particulier pour une fille seule en se déplaçant à pied avec les temps j'ai appris des techniques de camouflage pour être la plus discrète possible et ne pas attirer l'attention ne pas devenir une proie chaque dimanche matin je me préparais et je partais pour marcher pendant plusieurs heures dans la ville avec un vieil appareil photo en bandoulière un peu d'argent de poche pour manger mes yeux pour voir et tout enregistrer et un petit cahier pour m'aider à matérialiser mes impressions j'observais de manière attentive tout ce qui m'entourait les gens pressés à l'entrée de métro les bâtiments détruits par le temps la dégradation de la ville les sans-abris les jeunes les vieux les enfants les graffiti l'architecture très contestée caractérise cette ville cosmopolite les bruits les couleurs les odeurs ces odeurs c'est comme si je pouvais les sentir encore la friture des beautés que des skins la pollution l'odeur de créoline à Sao Paulo j'ai appris à voir sans juger j'ai vécu la ville en la parcourant j'ai grandi avec elle Carolina Sergenti diplômée 2020 de notre école actuellement en direct de Mendoza en Argentine à toi voilà je vais lire un extrait dont le titre du chapitre a comme titre Avril le cercle plusieurs cercles réguliers mais imparfaitement dessinés sur une jolie ligne expressive faite par le fond de la tasse les foies qu'elle est sale elle-même posée à côté de l'ordinateur sur la table usagée compose un tableau de signes ces derniers au contraire des mains des peintures rupestres dans les cavernes témoignent d'une topographie moderne restreinte d'une présence humaine dédiée quasiment à un seul lieu d'un paysage voué évoluer que sur une surface carrée de 20 cm par vente approximativement 12 heures sur 24 6 jours sur 7 et avec 5 jours de repos par an un ancien pot en verre ayant refermé des cornichons annonce fière l'étiquette verte et rouge à moitié déchirée ayant survécu au temps et à la nouvelle industrie agroalimentaire contient actuellement des crayons quelques stylos rappel et feutres desséchés un taille crayon qui a perdu son trinchant malgré qu'on puisse tourner le crayon avec vigueur pour rien en ressortir un bout de com plus grise que blanche est une ancienne clé USB contenant des photographies d'une jeune femme inconnue je me demandais qui pouvait bien être cette femme elle avait une apparence simple un sourire honnête et des yeux profonds qui parlaient d'une existence remplie d'expériences certaines douloureuses d'autres heureuses et l'ayant remplie d'apprentissages de vie comme s'il y avait gravé sur elle une sorte de sagesse et en même temps d'un humilité le rayon lumineux après 8 minutes et 19 secondes il touche la surface terrestre passe à travers la couche d'air et par la suite se fait chemin comme dans une jambe à travers plusieurs grattes-ciels ensuite vers les bâtiments plus bas et entre les draps tendus asséchés entre les balcons des résidences plus petites tel un cadran solaire à l'envers pénètre dans la petite chambre sombre au dernier étage de la résidence à travers la réduite fenêtre sur l'ordinateur sur la table et les tâches circulaires de la tasse la tasse le pot des crayons et jusqu'au sol là il finit sa course donc cette séance est finie pour aujourd'hui c'était un échantillon comme je disais au début de ce qui peut se passer se produire avec les aléas du direct pour cette fois dans l'atelier langage, image, écriture merci beaucoup à toutes et à tous merci à nos auditeurs les spectateurs pour leur attention à vous les étudiants elle y est elle y est c'est le pied on est lié on est lié elle y était bravo merci on y est là quelques rires pour terminer c'est très bien merci 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 Sous-titrage FR ?